Bon, vlog vite, on est dans Paris, on est clairement à la bourre, on doit aller à Gare de Lyon, choper un train pour Fontainebleau, et on doit y être, au moins d'une demi-heure, c'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog, où je pars explorer, hop, avec Anaïs, où je pars explorer la forêt Fontainebleau, et oui, encore, puisque j'adore cette forêt, je suis complètement fan. En tout cas, c'est chouette de revenir par un beau temps, après deux vlogs complètement chaotiques. Aujourd'hui, on a une petite randonnée d'environ 4 heures, on va faire le circuit des points de vue. Ce sera un vlog où on va pas mal discuter, on va se poser avec Anaïs, puis on va faire le point sur les exploreurs, sur l'avenir de la chaîne YouTube, les vlogs, le collectif. Donc on continue le sentier, on va s'approcher de la tour d'Ainé-Cours, et puis on vous retrouve là-bas pour faire le point. Sous-titrage ST' 501 Comme je le disais, on est de retour à Fontainebleau, alors c'est vrai que la dernière fois qu'on était venus ici, c'était pour notre tout premier vlog en septembre dernier. Mais là, j'avais envie d'y retourner, et surtout, explorer la partie ouest, donc qui est directement accessible depuis la gare de Fontainebleau à Vont, ce qui est plutôt chouette, puisque finalement, depuis Paris-Gare de Lyon, avec le Transilien, on met environ 40 minutes pour venir ici. Ce que j'adore à Fontainebleau, c'est sa forêt de pain, avec leur tronc orangé, c'est juste magnifique. Sous-titrage ST' 501 Que les amis, Nous voici arrivés à la Tourtaine-et-Cours, premier point de vue de notre randonnée. Je vous montre tout ça en images. C'est parti. Allons voir ça tout en haut, ce que ça donne. On doit avoir une vue quasiment à 360 degrés, sur le nord, comme sur le sud, vers Fontainebleau et Avon. Bon, j'ai pris quelques photos, là, depuis le sommet de la Tour. Le soleil commence à être un peu trop haut. Donc on va laisser la Tour derrière nous, pour continuer notre sentier, notre randonnée, et aller au prochain spot, au prochain point de vue. Entre temps, on va s'arrêter sur une petite pause, et puis, papoter de nos divers projets. On n'est pas très loin de la Tourtaine-et-Cours, et c'est le moment parlotte. Donc je vais demander votre attention pendant 5 petites minutes, peut-être moins. Voilà, c'était important dans cette vidéo de refaire le point un petit peu, puisque, comme vous l'avez constaté, la saison des vlogs a été plus ou moins, mis entre parenthèses, pendant 2 mois, parce que, voilà, on n'avait pas trop le temps, on avait eu même des problèmes de météo, c'est-à-dire que, dès qu'on planifiait une sortie, ça tombait mal. Mais là, du coup, on est reparti sur de bonnes bases, il fait très beau, nous sommes en plein cœur de la forêt de Fontainebleau, et ça fait un bien fou. Donc pour revenir sur les vlogs, on va essayer d'assurer au minimum un vlog par mois. Pareil, donc nous en région parisienne, et puis on essaiera de voir avec les autres membres du collectif, pour qu'ils puissent vous fournir des vidéos dans leur région. Les prochains vlogs, on va essayer de faire des petites sorties photos, avec un ou plusieurs autres photographes. Ensuite, comme vous l'avez pu constater, avec les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux en tout cas, on a fait deux petites collaborations le mois dernier. Donc la première, c'était, on a participé à un astro-bivouac où j'avais capturé les images, la photo et la vidéo. Donc la vidéo que vous avez dû voir sur la chaîne YouTube, puisque je l'ai postée en début de semaine dernière. Le principe, c'était simple, nous emmener en pleine nature, bivouaquer en forêt et observer les étoiles pendant la nuit. Et ça, c'était plutôt chouette. Honnêtement, c'est ce qu'on appelle les micro-aventures, ça commence à devenir vraiment intéressant. C'est un langage qui commence à se développer pas mal. Et nous, on aime beaucoup ça chez les Explorers, et je pense qu'on va continuer là-dedans à participer à ce genre de micro-aventures, et à capturer des photos et des vidéos, et à vous les partager, en espérant que ça vous donne envie d'y participer. L'autre collaboration, très rapidement, c'était avec Hello Waze, qui est une société qui propose des randonnées en Ile-de-France. Donc au final, on a décidé de lancer une première collaboration autour d'une sortie photo, avec pour seul matériel, son smartphone. Une vingtaine de personnes ont participé à l'aventure. J'avais encadré avec Anaïs, et ça s'est très très bien passé. On s'est vraiment éclaté, les gens ont adoré. Voilà, donc avec Hello Waze, on va continuer à collaborer ensemble sur ce genre de sortie photo. Rapidement, concernant le collectif, on est toujours quatre membres. On va continuer à proposer des sorties, enfin, à proposer des vlogs, des photos et des vidéos, mais aussi à avoir une dimension un peu plus micro-aventure. On a décidé aussi de réorganiser le collectif de façon à présenter quelque chose d'un peu plus structuré, dans le but forcément d'alimenter nos réseaux sociaux et la chaîne YouTube, d'éviter justement d'avoir de grosses périodes où il n'y a pas grand-chose et qu'on se fasse un peu oublié. Donc voilà, j'ai parlé du collectif des micro-aventures. Et rapidement aussi, on m'avait fait la remarque pourquoi pas organiser des rendez-vous avec nos abonnés, en tout cas les passionnés d'outdoor que vous êtes et qui suivaient les exploreurs. Donc c'est intéressant. Moi, je vais commencer à plancher là-dessus pour pouvoir proposer des rendez-vous soit en ville, autour d'un café, dans un bar, je ne sais pas, pour pouvoir discuter un peu photos, vidéos, outdoors et micro-aventures. Et pourquoi pas, sinon, organiser des sorties photos, pareil, où on se donnerait un point de rendez-vous en pleine nature. Pourquoi pas ici à Fontainebleau et puis se faire une petite randonnée ensemble avec nos appareils photos, se balader et puis commencer à shooter ensemble et après débriefer autour d'un verre. Donc voilà. Et puis je pense que c'est une bonne formule qui pourrait marcher, qui pourrait être assez intéressante de vous rencontrer. Voilà. Après, on a un concours photo et des collaborations. Je vais te laisser Anaïs parler pour le reste de la vidéo. Oui. Alors, l'objectif avec le prochain concours photo et ce qu'on va continuer par la suite, c'était vraiment de donner une autre dimension aux exploreurs et de collaborer avec des marques, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Donc des marques qui seraient dans la même idéologie que les exploreurs, c'est-à-dire avec une relation avec la nature, une dimension éco-responsable, des marques françaises, forcément. Pourquoi pas des petites marques qui lancent un nouveau produit, qui sont innovantes. C'est ça, un concept qui pourrait être totalement dans notre pratique aussi de l'activité outdoor. C'est vrai que ça peut être très intéressant. Oui. Du coup, c'est avec ce type de marques qu'on souhaiterait collaborer. Dans le cadre de ce deuxième concours photo qu'on vous propose, qui aura lieu du 15 mai au 25 juin, vous aurez donc un mois pour poster vos photos sur le thème de l'eau à l'état sauvage. C'est ça. Donc, l'eau dans les paysages, cours de vos explorations. Pour ce concours photo, on a collaboré avec une marque française de gourde, Hawaii. Donc, la petite gourde que vous voyez là. Ce sera du coup le lot du concours et on ajoutera le logo des exploreurs dessus. Donc, vous aurez vraiment une gourde personnalisée, des exploreurs, pour vous accompagner après dans toutes vos explorations. Voilà pour le concours photo. Pour le hashtag, on reviendra vers vous avec le hashtag à ajouter sur vos photos pour le concours. On réfléchit encore au nom à donner, mais vous l'aurez très rapidement de toute façon puisque l'on va lancer le concours dans les jours qui viennent. Et voilà. Je pense que c'est tout pour le concours. Je pense que c'est tout, oui. On a vraiment envie de développer cette partie collaboration avec des marques sur des événements, sur des concours photo, par exemple, aussi. Donc, voilà. Eh bien, contactez-nous à l'adresse mail qui s'affiche actuellement si vous êtes une jeune marque et que vous êtes intéressé pour une collaboration. Voilà. Nous, ça nous permet aussi de mettre en valeur des marques qui se lancent avec toujours, comme on disait, ce principe d'éco-responsabilité, de Made in France. Voilà. Avec des valeurs que partagent les exploreurs. C'est exactement ça. Et je pense que ça peut être une chouette idée de partenariat. En plus, l'intérêt aussi, c'est de vous faire gagner ce genre de lot. Donc, ça peut être intéressant pour tout le monde. Concernant le concours, une petite précision. On avait dit, le thème, c'est l'eau à l'état sauvage. Donc voilà, surprenez-nous, montrez-nous de belles photos de paysages. Voilà, la mer, rivières, lacs, tout ce que vous voulez, à l'état sauvage. Levez-vous tôt, prenez votre appareil photo, prenez le temps de faire une belle composition et puis envoyez-nous les photos sur Instagram. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. On va pouvoir continuer notre randonnée plus calmement maintenant. OK, les amis, du coup, dernière étape. Oh, c'est encore trop beau, la bonne. Dernière étape de notre petite randonnée qu'on a un petit peu coupée, mais on reviendra, ça c'est sûr. On la fera en entier une fois que la SNCF a arrêté de faire ses grèves. Bon, on analyse du coup un petit compte-rendu de cette rando. C'était très mignon. On a vu pas mal d'endroits avec des grands arbres assez dégagés dans la forêt, des ballonnées. Il y avait... C'était très très beau. Différents points de vue, donc je pense qu'on aura de belles photos. On aura de belles photos. Après, au niveau de la lumière, ça a commencé à monter, donc du coup, ça devient peut-être un peu moins intéressant. Mais après, le plaisir est toujours là de toute façon. Vous pourrez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Adrien Plot et Anaïs Aïa, pour le Instagram et vous verrez toutes nos photos de l'Écosse. Et puis, on est en train de peaufiner un petit voyage en Haute-Savoie en août. Et là, par contre, reprise des vlogs, on change de région complètement. Et il y a des super coins en Haute-Savoie qu'on va vous montrer. Voilà. Et potentiellement, peut-être, peut-être si le temps le permet, un petit bivouac en altitude, en montagne. Voilà. Moi, ça me ferait vraiment plaisir et je pense que ça ferait une première petite expérience de micro-aventure peaufinée par nos soins. Et moi, j'ai très très hâte. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, bonne exploration et puis, on se dit à très vite pour un nouveau vlog. Allez, ciao tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501